Les campagnes se poursuivent en vue des élections générales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, candidat pour un second mandat, a placé sa campagne lancée depuis le 19 novembre 2023 sous le signe de l'unité, la sécurité et la prospérité. S'adressant à ses partisans le 22 novembre 2023, le président Félix Tshisekedi a présenté fièrement son bilan et ses réalisations tout en exprimant sa détermination à faire encore plus pour le développement du pays. Le chef de l'État en 2019 a décrété la gratuité de l'éducation primaire pour tout le monde. En fait, elle existait déjà dans la Constitution, mais aucun des gouvernements qui nous ont précédés n'a réussi à la rendre effective. Et nous l'avons fait pour la première fois depuis des décennies. Cela nous coûte beaucoup d'argent, mais nous le faisons avec beaucoup de sacrifices. Et c'est donc, comme je disais, les fondations. L'ambition du chef de l'État au courant des prochaines cinq années, si les Congolais continuent de lui faire confiance, ce que je pense, est d'amener cette gratuité au niveau du secondaire avec un ciblage particulier pour l'enseignement technique et professionnel, qui est un besoin essentiel quand on veut transformer un pays, quand on veut reconstruire un pays. Depuis son élection en 2018 à la tête de la République démocratique du Congo, le pays a atteint un tournant politique crucial après des décennies d'instabilité. Le président sortant, Félix Tshisekedi, est candidat pour un second mandat. Grâce à son statut politique et sa capacité à maintenir la paix, a joué un rôle déterminant dans cette transition pacifique. Il a posé les bases solides en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et de développement du capital humain. Notre pays qui traversait des tourments politiques qui ont duré pendant des décennies est arrivé à un tournant en 2018. Et il fallait quelqu'un qui avait cette stature politique pour permettre de passer cette étape dans la paix. Et il a fallu que ce soit lui pour le faire, parce qu'on sait combien les autres, ces challengers de l'époque, étaient partis pour mettre le feu pour la politique du pire. Et donc on a réussi ce passage pacifique. Il a posé les fondamentaux en ce qui concerne le capital humain, la gouvernance, la lutte contre la corruption. Et on en voit les effets comme on vient d'en parler. Et c'est légitime pour lui de dire je veux achever cela pour mettre définitivement le pays sur la voie de l'émergence que nous attendons tous. Alors que la campagne électorale bat son plein, le président sortant Félix Tshisekedi fait face à une compétition féroce avec 24 candidats en liste pour la présidentielle, parmi lesquels Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Le rendez-vous électoral du 20 décembre prochain approche à grands pas et les yeux du pays sont arrivés sur ces élections cruciales pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada